... Bonjour à tous, nous ouvrons cette semaine de vacances en vous souhaitant d'ailleurs de bonnes fêtes de Bac. Le rythme des initiatives s'intensifie pour le télévis. À Nivelle, la brasserie des arts qu'on connaît bien a ouvert ses portes pour une après-midi festive et magique pour les enfants. À Bray-le-Comte, c'est la 13e année que le club des cyclistes des Nuières cuisine pour la recherche. Et du côté de Namur, à Ouvlet plus précisément, l'événement tant attendu de l'année était le repas de midi et son thé dansant. À défaut de partenaires, les dames dansent entre elles. D'autres sont venus accompagnés. Ce couple ne quittera pas la piste avant longtemps. C'est une journée spéciale ça aujourd'hui. Tout le monde devrait assister à ça pour télévis. Il y a tellement de malheureux, tellement de ceux qui ont la maladie. Il faut continuer, on doit continuer. Ici, à Ouvlet, certains bénévoles ont combattu le cancer et en sont sortis victorieux. On a eu la chance d'avoir le résultat qui était positif. Et alors, pour que d'autres personnes puissent aussi en profiter autant que nous de ce bonheur-là, c'est le but de continuer. Le succès est tel que le comité ne manque pas de bénévoles. Les candidatures pour soutenir le télévis sont nombreuses. En cuisine, les moules se préparent. 400 assiettes à servir et pas le moindre stress. C'est que l'équipe installée derrière les fourneaux est bien rodée, à tel point d'ailleurs qu'ici, tout est fait maison. Notre équipe était tout à fait d'accord pour aider votre télévis et je trouve ça vraiment super. Cet événement est un rendez-vous bien connu et attendu des Brénois depuis 13 ans. Hervé en est l'instigateur. Il souhaitait rester actif après sa pension. On espérait quand même arriver à 15 000, qui est notre but actuel. Vous voyez le monde qu'il y a ici, on espère quand même encore faire fructifier le fameux chèque en question que nous remettrons le 25 avril, si je ne m'abuse. Deux services sont proposés au cours de la journée. Grâce à cette équipe, plusieurs milliers d'euros seront versés en faveur de la recherche contre le cancer. Derrière la bonne humeur et le sourire des enfants se cache ici un cancer qui menace de séparer un couple, heureux depuis 35 années. Il ne faut jamais baisser les bras, il faut se battre et puis si on se bat, on y arrive. Cet après-midi festif est une arme redoutable contre la maladie. Le temps s'est arrêté, le cancer mis de côté est remplacé par les rires et la magie. C'est quoi un perroquet ? Euh, ça fait... Ca répète tout ce qu'on dit en fait. À Nivelle, quel que soit le diagnostic, personne ne baissera les bras face à la maladie. Et cette brasserie des arts, c'est un lieu que j'affectionne tout particulièrement puisque c'est le QG de notre troupe du Télévis. D'ailleurs, on salue Tony et Amaury. À partir de demain, Barbara Merten se sera aux commandes d'un magazine spécial Télévis, chaque soir sur Belle RTL. À 18h15 et ce, jusqu'au 17 avril pour l'émission Dessine-moi un cœur. À demain. Sous-titrage ST' 501 ...